Sainte-Aignan est la première ville du département à avoir reçu ce déploiement de compteur Linky. Très objectivement, avec beaucoup de pédagogie, ça se passe bien. Il y a un bon accompagnement et la population est à la fois rassurée et contente par rapport au service que va permettre ce compteur Linky. Le coût de Linky, c'est entièrement gratuit. C'est un plus. Pourquoi ? Parce qu'avec mon compteur Linky, il y a des services supplémentaires qui me permettront de faire de la gestion via mon accès Internet. Ça permet aux familles les plus défavorisées également de pouvoir anticiper sur leur consommation quand il y a une grosse période d'hiver. Ça va nous permettre, nous aussi élus, d'anticiper un certain nombre de besoins de la population. Le Linky nous a été installé il y a à peu près trois semaines de cela. Je pense qu'il peut être intéressant de voir effectivement les pics de consommation qu'on puisse avoir dans une journée. Une manière à éventuellement changer du matériel qui soit gourmand en énergie. Ce qui m'intéresse avec Linky, c'est bien sûr le principe que je vais avoir une facturation réelle par rapport à ma consommation et non pas estimer comme ça pouvait être le cas avant. Pour accueillir le Linky, pour que ça se passe bien, et là je parle vraiment pour tous mes collègues maires, élus, qui vont vivre l'expérience que nous sommes en train de vivre, c'est d'anticiper avec la population en faisant des réunions d'informations, en faisant des bulletins d'informations, mais aussi lorsqu'il y a eu le déploiement, un accompagnement sur place, ce qui nous a permis de bien leur expliquer ce qui allait se passer. – Sous-titrage FR 2021